bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon fauteuil alors aujourd'hui le bilan de la rotation broderie du mois d'octobre on est début novembre mais ça je suis pas trop en retard alors je suis un peu installée comme ça parce que je me suis mis un mini pied et je vois que la hauteur est un peu short ah il y a Fifi qui arrive alors bon ça va pas être une très longue vidéo parce que bon j'ai pas dix broderies en cours enfin si j'en ai plusieurs en cours mais en en estampé je n'en ai pas beaucoup je pense que je vous ferai peut-être aussi de temps en temps c'est pour m'aider à m'y remettre surtout vidéo pour mes broderies de points comptés voilà ça va me motiver un petit peu qu'est-ce qu'il y a tu fais à tchoum oh oui alors j'ai oublié de prendre mon cahier je reprends tout de suite me voilà bon bah vous avez Fifi en premier plan mon petit cahier de broderie avec des bambis je l'avais eu chez action alors je marque dedans mais ma rotation justement et oh j'ai reçu mes Fifi oh mais reste pas trop devant ma mémure je mets dedans donc mes rotations et je mets dedans également les broderies terminées bon pour l'instant il y en a que deux de fini dedans alors celle que vous aviez vu le mois dernier c'est à dire la fleur de septembre et j'ai terminé la fleur du mois d'octobre celle ci alors elle est déjà au mur donc je vais vous remettre des photos et vous aviez vu également une vidéo où je vous expliquais comment encadrer ces broderies de fleurs de les fleurs du mois alors je rappelle que celle ci donc alors moi je l'avais eu à la boutique Goethefell c'était une c'est une marque Joy Sunday qu'est ce que je peux vous dire d'autre que c'était c'est une 14 ct donc on brode à deux fils c'est une 12 sur 12 cm le dessin la toile fait 17 sur 17 il y avait 9 couleurs dedans il y a eu du point de croix il y a eu du point arrière et donc je l'avais commencé le 17 octobre il a terminé le 20 octobre voilà j'avais mis trois jours pour la faire bon qu'elle est encadrée et donc je l'ai collé dans mon cahier et je vous mets tout de suite les photos donc voilà vous avez vu les photos je trouve très belle et puis comme vous avez vu j'ai mis septembre octobre l'une à côté de l'autre au milieu des dp des photos qu'est ce que j'ai fait d'autre alors bon c'est pas terminé mais excusez moi j'ai avancé mon cheval alors le cheval jeu j'ai mal un chou montre et ben mon petit panier à broderie avec toutes mes mes petites affaires dedans tout est à côté de moi voilà je vous donne pas trop le mal de mer donc alors le cheval c'est celle ci donc voilà le dessin de la broderie donc c'est une direction d comme vous pouvez voir elle fait 35 sur 50 cm c'est une 14 ct donc qui se brode en deux fils voilà donc j'ai mis dans une pochette action c'était avant que je trouve les pochettes chez amazon sans que je perds pas mes aiguilles donc voilà où j'en suis j'essaye voilà donc on commence à bien distinguer un que c'est un cheval hier j'étais là et je faisais ce morceau donc il me reste une ligne à faire dedans dans celui là et puis un petit peu de couleur là à rajouter bon le dos bon il est pas si mauvais que ça mais vous voyez ça va j'adore la faire mais très agréable à faire bon là il me reste encore quelques petites choses à faire enfin quelques petits quelques petits blocs à faire dans la tête du cheval et quelques petits points par ci par là et après je pourrais donc terminer le fond voilà surtout ici en haut donc voilà ça c'était le cheval il y a 25 couleurs dans celle ci et cette broderie je n'ai pas marqué non c'est mince j'ai oublié le marqué mais je crois que je l'avais vu si je ne me trompe pas chez pain de saumoué bon je vous trouve mon installation n'est pas terrible aujourd'hui mais j'ai mis une petite pince bleue comme je les enroule ça me tient bien à chercher la deuxième ça me tient bien de la broderie voilà donc le cheval c'est fait pas fini mais j'ai travaillé dessus donc la fleur de moi je voulais montrer et j'ai travaillé aussi j'ai moins avancé que je n'aurais pensé donc là la pochette est ici voilà là l'égyptienne et son bébé tigre enfin la pochette un peu plus épaisse parce qu'il y a beaucoup de fils donc c'était une 50 sur 70 cm c'est toujours une 50 sur 70 cm avec 191 points sur 278 vous voyez que celle là il y a du boulot je remets la pochette là et je vous montre où j'en suis alors j'ai voulu faire du parking sur celle là mais le parking ça m'embête voyez voilà le parking c'est ça c'est les fils que vous laissez prendre pas les arrêter mais ça ça me prend chou donc là j'attends d'avoir fait je suis en train de faire toutes ces toutes ces couleurs qui sont déjà sur la broderie pour qu'il n'y ait plus de fils dessus et comme ça ça ce sera beaucoup mieux alors là j'ai fait toute cette partie là dans le visage aussi voyez il ya des parties de fêtes la fois dernière j'avais fini tout le haut je ne sais plus si vous vous rappelez alors ça va par contre derrière elle est pas top 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 pas belle même si c'est pas beau je vous montre mais voyez il ya j'ai je voulais pas couper mes fils et puis bon là cela je la brode un peu à la fainéantise mais bon mais je l'aime beaucoup aussi est très facile à broder bon là dans le visage ici j'ai du confetti donc c'est surtout pour ça que n'est pas beaucoup avancé dessus mais ça va c'est pratique enfin c'est pratique ça permet de ne pas toujours changer de couleur mais non j'en ai partout ça ça c'est pratique enfin c'est pratique ça permet de ne pas toujours changer de couleur mais donc j'en ai partout ça ça m'énerve donc voilà pour ma mon égyptienne et son bébé tigre qui eux je fais tenir avec mes grosses pinces vous voyez mais j'ai encore un fils qui se balade hop voilà alors celle là je l'avais eu chez vip crostiche je vous remettrai les liens en barre d'infos donc j'avais eu chez vip crostiche est ce que j'ai mis des renseignements dessus je pense pas non j'ai encore rien noté sur mon cahier sur ava si là oui oui vip crostiche donc c'est une que j'ai reçu au mois de juillet 19 juillet il ya 42 couleurs pourquoi j'ai marqué fils soit c'est pas celle là qu'elle est fils soit c'est là c'est du coton si je me trompe pas la soie c'est sur une broderie que j'aimerais bien commencer aussi avec des poissons les grands poissons sur le fond noir et là les fils sont en soi donc là je me suis trompé mais bon et donc celle là de broderie je l'ai commencé le 22 août alors ça c'était les trois broderies que j'avais prévu de faire j'en ai commencé une autre que j'avais prévu aussi mais je viens de la commencer il ya seulement il ya trois quatre jours alors elle est ici voilà c'est la celtique la vendeur celtique la vendeur j'ai oublié donc ça là c'est celle de noël voilà alors si vous avez vu sur mon insta aujourd'hui hier chimie le la petite avancée puisque j'ai un seulement de le commencer donc je vous montre d'abord la toile en entier voilà donc c'est une toile qui mesure 41 sur 53 cm en complet c'est une 14 ct donc qui se brode en deux fils et moi j'ai un jeu plié ce sera plus facile voilà où j'en suis alors tout ce qui est jaune voilà je vous mets bien près tout ce qui est en jaune je suis en train de le broder en doré alors je ne sais pas si vous allez bien voir et je vous mettrai une photo oui voilà comme ça on voit un peu que ça brille donc tout ce qui est tout partout où c'est jaune je dois mettre du fil doré alors par contre je n'utilise pas le fil qu'on m'a fourni je trouve trop sec mais vraiment très très sec et patin je suis pas un vrai doré je trouve donc moi j'utilise celui-ci que je vous avais déjà présenté j'ai dû me coller l'étiquette quelque part pour la garder la voici voilà c'est la dmc diamant pareil je vous remettrai le lien en barre d'infos pour la trouver alors je la trouve bon le premier fil que j'ai fait bon parce que je connaissais pas bon j'ai eu un tout petit peu de mal mais là maintenant alors j'ai trouvé la technique pour que ce soit moins dur à broder bon bien sûr je me serre j'ai tout mis dans ma pochette comme ça je cherche pas de mon pain de cire voilà donc je passe mon fil deux trois fois de dans le pain de cire ici dans la fente pour qu'il soit plus glissant et comme c'est du 14 ct on brode avec une aiguille plus fine et donc pour ce fil là j'ai pris l'aiguille que l'on nous donne avec pour du 11 ct voilà donc l'aiguille est un peu plus grosse le chat est un peu plus grand également et je trouve que c'est beaucoup mieux ça accroche moins dans la toile puisque l'aiguille est un peu plus grosse elle elle écarte un peu plus la maille de la toile si vous comprenez ce que je veux dire et du coup le fil passe plus plus facilement sinon je pas de difficulté un bon sauf que là pour faire mon premier stop quand je mets mon fils normalement on glisse votre c'est compliqué d'expliquer comme ça mais oublie c'est votre fils pour qu'il soit à votre maille et puis après vous piquer pour faire pour bloquer votre fils mais là comme c'est du fil métallisé je ne le bloque pas je lui laisse une petite queue je fais mon point d'arrêt et je coupe la queue qui dépasse mais bon je vous ferai peut-être une vidéo pour mieux vous expliquer comment j'utilise du coup ce fil voilà je sais qu'on me l'a déjà demandé cet après midi j'ai bordé quoi ouais entre 60 et 70 croix voilà je suis plus près des 60 que des 70 quand même j'ai mis deux heures donc cette broderie je ne pense pas que j'enlèverai à la finir pour noël enfin j'essaierai j'aimerais ça serait bien mais je ne pense pas que pour noël soit terminé bon du doré il y en a beaucoup ici voilà il ya beaucoup de fils dorés là il y en a dans les frises un petit peu le noël dans le noël mais au niveau de la robe c'est surtout ici en bas qui en a voulu y en a un petit peu au col je m'aime pas si c'est un an non non il y en a même pas au col non c'est notre couleur donc ouais sur la robe il y en a que ici en bas voilà et il ya des perles et oui je vais broder des perles également alors par contre pour ne pas m'embêter pour que ça me paraisse moins long je fais j'ai pris six carreaux sur six carreaux voilà et je brode entièrement ce qu'il ya dans cette partie si vous voulez donc je n'ai pas terminé cette partie donc en fils de coton en fil métalliser or et les perles je ne commence pas la partie à côté je vais terminer entièrement ici et après quand je serai aussi prochain carré j'ai calculé ça me fait 6 6 et 6 du coup ça tombe pile poil c'est superbe là ça va être la plus grosse partie un bien sûr quand j'aurai terminé entièrement celle là je vais attaquer celle ci est pareil donc je n'aurais pas posé tous mes côtes mes fils coton mes fils métalliser et mes perles je n'attaquerai pas la troisième partie voilà comme ça je ne vais pas devoir revenir dessus et s'il ya du point arrière là il y avait du point arrière je fais mon point arrière aussi tout de suite voilà comme ça j'aurais pu besoin de revenir sur ces sur cette partie là c'est bon c'est une broderie qui a l'air simple qui il n'y a pas de confetti mais elle est un petit peu complexe à cause de ça du film métalliser et des perles que l'on doit mettre voilà donc une fois que cette partie là est entièrement terminée j'aurais posé les perles les perles je les pose en dernier j'attaquerai ici voilà mais c'est pour ça je ne sais encore tout le mois de novembre une grosse partie du mois de décembre je sais pas je sais pas si je leur ai fini pour nous sinon c'est pas grave voilà donc voilà celle là je l'ai commencé il ya deux trois jours et elle est très elle est très agréable à faire aussi un malgré qu'il ya j'ai tout remis dedans oui malgré qu'il ya le film métalliser pour les perles je vous les avais déjà montré oui j'ai quand même pas mal de perles donc tout ne va pas aller sur la broderie ils en ont mis beaucoup et normalement je dois avoir l'aiguille là dedans ouais j'ai l'aiguille également pour brouder mes perles puisque c'est encore une autre aiguille aussi ça pour faire les perles alors allez zut voilà alors là c'est une perle une perle une aiguille vraiment très 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 fine mais elle me parait courte pour moi mais moi j'en ai j'ai des aiguilles spéciales pour les perles qui sont plus aussi fine mais plus longue donc je verrai donc voilà pour celle que j'ai commencé j'en ai commencé une autre mais juste une journée mais je me suis pas remis dessus pour l'instant je peux même vous la montrer voilà j'ai commencé celle ci alors c'est une vip croustiche aussi et non c'était j'avais commencé ce que je me disais avec les citrouilles ça fait automne ne fait pas louis moi je n'aime pas halloween mais c'est c'est un motif enfin gris qui est très automnale donc j'avais commencé un petit peu mais vraiment un peu je vais vous montrer j'ai presque rien fait j'ai envie de faire deux trois points dessus voilà donc voilà la toile donc celle ci c'est une on c'était c'est une 40 50 et pour vous dire que je n'ai pour ainsi dire fait grand chose voilà j'ai attaqué le fond noir de la broderie voilà tout ce que j'ai fait dessus mais bon j'ai avancé un petit peu à la fois celle façon maintenant l'automne bientôt fini on l'aura pas vu même donc là par contre j'ai bien commencé mon dos c'est proprement à part là il ya un petit dit oui mais sinon j'ai bien commencé donc j'avancé un petit peu à la fois sur celle là donc voilà pour mes rotations du mois d'octobre j'avais ça là et je voulais vous montrer un petit achat que j'avais fait c'est rigolo j'ai craqué dessus était trop chou c'est l'étrusque qui a chez action j'ai aimé mon petit matériel de broderie donc j'ai ma boîte avec des trucs j'ai ça c'est qu'on se met autour du doigt bon j'ai pas encore vraiment essayé faut que j'y pense aussi à m'en servir et qu'est ce que j'ai d'autre j'ai encore des pinces bleus voilà et j'ai mes ciseaux mais ciseaux de broderie donc dmc que je vous ai présenté il ya pas longtemps j'ai des aiguilles et j'ai un coupe fil aussi alors je le sorte j'y pense pas mais bon je me serre plus de mes ciseaux alors la marque c'était quoi maille voilà c'est un petit coupe fil donc touche l'écran ici ce sont bien des lames dedans de chaque côté et vous pouvez vous l'accrocher hop avec une petite ficelle qui a une petite chaîne et puis vous pouvez couper votre fils avec ça mieux d'utiliser un ciseau mais bon j'y pense pas j'ai plus l'habitude avec les ciseaux c'est une amie de une copine de facebook qui m'avait offert ça fait longtemps que je l'explique mon dieu ça fait longtemps longtemps donc voilà donc dans ma petite trousse rigolote en plastique là donc c'est nickel je mets mon petit matériel que je peux avoir besoin voilà donc voilà pour ma rotation de mois d'octobre pour mon bilan je sais pas si vous faites déjà des les broderies que moi j'ai vu que je suis en train de faire ou que j'ai terminé dites le moi j'aimerais bien savoir voilà vous savez que je suis toujours curieuse et je vais vous faire une autre vidéo donc ce sera les rotations de novembre voilà donc normalement vous aurez cette vidéo là à la suite de celle ci ou un jour de décalage mais je vais m'allonger pour pas vous attendiez trop longtemps pour cette deuxième vidéo quoi d'autre bah rien voilà ouais j'ai comme je vous ai dit je voudrais bien me motiver à faire mes broderies de points comptés j'en ai une deux trois quatre cinq j'en ai cinq ou six je crois de commencer mais là ça fait très longtemps ça fait des semaines et des semaines même je crois deux trois mois que je n'ai pas touché à mes broderies de points comptés j'en ai un achat eu des que j'avance parce que ça c'est c'est immense comme broderie j'ai le sale que moi j'organise sur mon groupe on dit c'est cordonnier les plus mal chaussés donc je suis très en retard sur sur mon propre salle et j'ai des broderies qui sont commencés aussi depuis un moment j'ai un sale que j'ai commencé il ya je crois que ça fait plus de deux ans maintenant que je n'ai pas fini et bien c'était pas le mien c'était celui de manucréa je crois que je dis bien ouais j'ai une beauté aussi a terminé qui est presque terminé et j'ai également j'en ai encore une autre mais je ne sais plus ce que c'est je sais plus et là justement il ya l'in qui a fait une vidéo hier où elle propose un nouvel événement pour nous motiver sur toute l'année 2023 pour avancer ou terminer nos nombreuses en cours que l'on aurait et elle a offert un groupe spécial pour ça je me suis inscrit hier justement et puis bon je pense que je vais suivre la ligne dans sa nouvelle aventure et ça va me motiver pour terminer tout au moins mes points comptés que je voudrais bien les finir et puis toute façon j'en ai d'autres à faire j'en ai qui viennent de la boutique poussière des toiles j'en ai là j'en ai cinq six je crois à faire et j'en ai j'ai aussi des broderies de annie cabrial voilà que j'avais acheté et que je n'ai pas encore commencé non plus voilà donc j'ai du taf je peux vivre centenaire il n'y a pas de souci façon toutes les broderies que j'ai je crois que même centenaire ça suffirait pas il faut deux vies ou trois vies pour pour tout faire voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas à me dire bien ce que vous vous êtes en train de broder en ce moment si vous faites du point compté si vous faites de l'estamper dites-moi tout je veux tout ça allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous